Je voulais en parler, comment et pourquoi je pouvais déjà faire ce projet-là. Je pense qu'il y a une fausse manip. Excusez-moi, c'est difficile à parler et à se concentrer en même temps. Bête ? En fait, je pensais de faire la conférence un peu différemment, c'est pour ça que j'ai commencé avec ce diapo. Ça fait deux jours que j'étais en Autriche et on continue à faire des projets en Autriche. Et justement, j'ai commencé à parler des concours que je faisais et que je continue à en faire. Et là, vous voyez une école et ce qui l'était, ce qui l'était extrêmement, extrêmement impressionnant et ce qui l'est toujours quand je vais, c'est le chantier à Taufkirchen. C'est le changement d'ambiance, en fait, entre Paris et évidemment, Taufkirchen, qui est une petite ville de 2000 habitants. Et après aussi, une demande d'une qualité architecturale qui est assez fabuleuse. Et justement, en venant ici, on parlait un peu de Fallberg, on parlait un peu de l'Autriche dans la voiture. Et on m'a dit que finalement, ce qui est extrêmement impressionnant, en fait, qu'elle avance l'Autriche à au niveau du développement durable par rapport à la France. Et donc là, je voulais faire un petit point aussi sur le sujet. En fait, il y a un sujet qui sont les concours. Je pense que c'est quelque chose d'important à faire et aussi le développement durable. Je pense aussi dans la conscience en France par rapport à un retard éventuel qu'on aurait pu prendre par rapport à une qualité architecturale que je trouve plutôt architecturale que énergétique par rapport à des bilans énergétiques. C'est vrai, il y a le Fallberg, donc c'est une petite région en Autriche qui est sur la frontière avec la Suisse, qui a un peu une vie particulière en Autriche parce que même par rapport à la topographie, par rapport aux Alpes, est un peu déconnectée du reste du pays et a développé une culture architecturale assez phénoménale. En fait, je pense que c'est assez phénoménal par rapport à la relativement petite densité de cette région et en même temps, qui est donc, en fait, c'est des architectes qui se sont un peu révélées d'ailleurs aussi contre le système autrichien que j'ai explicité tout à l'heure, en fait, qui n'ont pas voulu faire les cinq ans, mais qui se sont lancés tout de suite, en fait, qui ont essayé et qui ont créé une sorte d'ambiance, une sorte de demande d'architecture par rapport à tout le monde, par rapport à tout le monde qui, pratiquement, en fait, qui se construit une maison dans la région du Faurelberg, fait appel à un architecte. Et c'est vrai, finalement, la densité des projets de qualité architecturale est importante. Maintenant, il y a aussi cette notion de développement durable. Et je pense que cette notion-là, ça passe surtout par le durable. Et le durable, ça passe pour moi énormément par l'architecture. Et ça passe beaucoup moins par des coefficients énergétiques. C'est vrai, il y en a. C'est vrai, il y en a beaucoup de manques qu'on a fait. Il y a beaucoup d'erreurs aussi que les architectes ont fait dans le passé où on ne s'est soucié pas trop de la quantité d'énergie à mettre dans un bâtiment, par exemple. Mais je pense peut être que les plus grandes erreurs ont été faites. Justement, c'est pas les plus grandes erreurs n'ont pas été faites par l'extrême, mais plutôt par le normal, en quelque sorte. C'est-à-dire, là, on est dans la ville neuve de Grenoble. Je pense que nous, les architectes, même les très, très grands, n'ont pas eu cette notion de manque d'énergie. Je pense à une époque, en fait, on était dans une sorte de... Il en avait de partout. C'était assez facile. C'était pas un sujet. Donc on s'est soucié peut-être pas assez. Justement, on ne s'est pas rendu compte suffisamment des ressources de la Terre. Mais par contre, en fait, c'est plutôt là, après, dans la manière de construire dans l'isolement du bâtiment, dans la qualité des fenêtres, que peut-être dans l'isolement acoustique aussi d'un plancher par rapport à un autre, qu'on a fait des erreurs. Je pense qu'on a fait beaucoup moins d'erreurs, en fait, à cette époque-là, au niveau de l'architecture. On a peut-être expérimenté beaucoup et on a fait... Et on a fait, peut-être, justement, aussi des expériences, et c'est regrettable, mais c'est nécessaire. Je pense qu'ils se sont avérés comme un peu trop théoriques. Je pense à une architecture de dalles, par exemple. On a eu cette utopie, en fait, de pouvoir séparer la voiture des piétons et d'avoir... d'offrir, donc, à des personnes qui habitent un quartier, toute une dalle, en fait, libre de voitures où on pouvait, en fait, jouer courir comme on voulait. Et on a séparé ça des voitures. Et finalement, en fait, c'est quelque chose qui ne marche pas, parce qu'on sait entre-temps, aujourd'hui, que là où on passe en voiture, c'est aussi là où les commerces peuvent s'installer, parce qu'il y a une visibilité, etc. Mais il y avait aussi, dans ces époques, qui ont extrêmement décrié, beaucoup de qualité. Donc, déjà, la qualité de l'expérimentation. Donc, qui dit expérimentation, il n'est pas sûr du résultat. Mais, par contre, en fait, si on regarde beaucoup d'habitations, beaucoup de logements de ces cités, par exemple, qui sont vraiment extrêmement décriés aujourd'hui et où il y a beaucoup de maires qui se réjouissent, en fait, de les démolir, si on le regarde bien, en fait, il avait la notion de l'espace libre. Il avait des cours souvent extrêmement grandes, en fait, même des véritables parcs qui auront pu s'installer, qui souvent n'ont pas été entretenus comme il fallait peut-être. Il avait des logements traversantes, il avait des bâtiments de relativement faible épaisseur, souvent assez bien éclairés, mais avec un isolant, avec des dalles comme des feuilles de papier. On entendait, en fait, les voisins très facilement. Après, justement, c'est qu'on avait discuté aussi un peu en venant ici, donc que finalement, il avait aussi un effet que ces quartiers-là, extrêmement mal desservis. Donc, il avait aussi un changement de population qui sont devenus des sortes de ghetto. Les commerces n'ont jamais pu s'installer. Et donc, il y a dans tout ça, ce que je veux dire, il y a beaucoup de qualités, mais il y a aussi beaucoup de défauts. Et je pense qu'il ne faut pas tomber dans le piège de dire voilà ça, tout ça, c'était extrêmement nul et il faut recommencer à partir de ces roues parce que c'est des évidences, je pense, mais même ces évidences ne sont pas toujours évidentes parce qu'on en entend. Et moi, je suis toujours assez choqué, en fait, qu'il y a, en fait, j'étais dans une ville en banlieue parisienne où il y a une barre, en fait, qui est vraiment assez emblématique de la ville et qui est vraiment aussi un signal, un signal social par rapport à une époque qui est donc vouée à la démolition où on ne réfléchit pas à comment on peut le récupérer, comment on peut le travailler pour qu'il résiste et pour qu'on ressorte, en fait, ces qualités tout en améliorant à la fois la façade, etc., ou peut-être aussi le rapport vers l'extérieur. Il y a des exemples où c'est assez réussi, où on a pu récupérer, en fait, certains bâtiments. En fait, je pense, nous sommes dans un bâtiment qui est extrêmement mal isolé, mais qui a une qualité architecturale énorme, qui est vraiment très beau et qui a aussi un vécu extrêmement intéressant. En fait, je le connais très mal, en fait, je viens d'arriver, mais j'ai vu la petite terrasse, la cafétéria, etc. Et je pense là, justement, il faut bien faire la distinction entre la qualité architecturale et ce qu'il faudrait peut-être aujourd'hui avec notre avertissement par rapport à la planète. Comment peut-on intégrer en même temps toutes ces données techniques à une recherche d'une ambiance de grande qualité ? Et j'en parle aussi longuement parce que, en fait, moi, justement, je travaille sur des projets qui sont extrêmement ambitieux dans ce cas-là, qui sont des logements passifs, en fait, qui ont un besoin de 10 kilowattheures par an. En fait, c'est fou. Donc, c'est des logements en Autriche. On n'installe plus d'échauffage et c'est une expérience extrêmement poussée. Je pense qu'il est politiquement extrêmement correcte aujourd'hui parce que justement, en fait, le réchauffement climatique, etc. Mais je me pose beaucoup la question et je me pose d'autant plus la question parce que j'y participe. Donc, j'ai des discussions sans cesse avec des ingénieurs. Bon, là, on parle des logements. Donc, la particularité des logements, c'est que les logements sont surtout aussi chauffés la nuit, donc qui est assez différent de ce projet-là dont je parlais peut-être un petit peu. Mais en fait, je suis amené de réduire donc l'ouverture des fenêtres à un certain pourcentage de dépisture de l'isolant. Et je pense qu'on fait un peu aussi, on tourne un peu dans l'autre sens, c'est que finalement, on va isoler les bâtiments tellement, en fait, là, on parle de 35 cm d'épaisseur d'isolant et aussi avec une ventilation contrôlée. Donc, l'habitant en hiver, quand il fait mois 20 à l'extérieur, évidemment, il n'a pas le droit d'ouvrir la fenêtre parce que sinon, il sera, il sera, il générera toute la, toute la, toute la, la, la technologie, en fait, de la récupération de l'air usé, de mélanger, en fait, c'était là pour que finalement, on a un bilan énergétique extrêmement positif. Et j'ai un peu peur de ça. Et je pense qu'on est un peu sur le même train, un peu comme, justement, c'est pour ça aussi que je parlais des cités parce que je pense que les archis qui ont conçu les cités ont été dans une utopie sociale. En fait, il fallait construire, il fallait construire vite. Et je pense que c'était, c'était des bons architectes qui ont été engagés. Et justement, avec cette, souvent, avec, 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 avec un énorme désir, en fait, d'espace extérieur, d'espace de verdure. Justement, c'est cette idée de dalle isolée, etc., qui montre très bien ça. Et je pense, là, on est, on est un peu dans les, dans cet autre chemin. Et quand j'entends, en fait, qu'on dit qu'effectivement, en France, on a tellement de rétats. J'ai un peu peur, en fait, en voulant devenir un peu le premier de la classe parce qu'il faut rattraper ce rétats. Aujourd'hui, moi, quand je conçois, donc, c'est un projet en France aussi. En fait, je suis dirigé par des labels. En fait, tout l'argument passe par là. En fait, justement, on n'a pas le droit de faire comme ça parce qu'on ne va pas obtenir un tel label de qualité environnementale. Et finalement, on arrive à une situation que finalement, entre architectes, on est là en se disant, mais les logements des années 70, grandes baies ouverts, vers la ville, vers le paysage, c'était quand même bien cette époque. Et finalement, les logements traversants, mais où est-ce qu'on en est? Aujourd'hui, je travaille sur un projet à Paris, le logement. C'est un, c'est un, c'est un, et encore une fois, justement, j'y participe, donc je suis, je suis, en fait, je suis critique et en même temps, on peut, on peut peut-être se demander pourquoi j'y participe, mais je pourrais vous expliquer. Mais en réalité, en fait, je vous dirais, en fait, c'est un bâtiment qui fait 42 mètres de longue par 28 mètres de profondeur. C'est un bâtiment de logement. Et je pense, moi, j'ai enseigné aussi à l'école d'architecture et qu'on en pense à ça. Et si j'aurais eu l'étudiant qui m'aurait proposé une telle typologie, j'aurais beaucoup hésité à l'accepter parce que j'aurais dit, voilà, où est-ce qu'ils sont tes logements traversants? C'est vachement bien quand même avoir le soleil le matin et l'après-midi. Et là, évidemment, on ne peut pas le faire. Donc, ce qu'on essaie de faire, c'est quand même avoir une double orientation, d'avoir beaucoup de logements d'angle. Mais ça n'évite pas forcément des logements au nord. Donc, il y a beaucoup de questions qui se posent. Finalement, c'est un endroit qui se veut aussi exemplaire. Donc, il y a une grande densité. Il y a une super compacité. Donc, au niveau énergétique par rapport à ces besoins-là, en fait, je pense qu'on est assez performants. Il y a un sujet sur lequel on se heurte encore à Paris, mais peut-être pas pour très, très longtemps. C'est la question des hauteurs. Parce qu'on pourrait éventuellement un peu combler ce problème en construisant un peu plus haut. Mais à Paris, en fait, aujourd'hui, encore, la hauteur est plafonnée et à neuf étages. Et donc, du coup, en fait, justement, c'est plafonnement avec une densité qui est aussi justifiée par rapport à un transport en commun. Par rapport à justement, on ne veut pas que toutes les maisons individuelles vont totalement saccager le paysage. Je sais qu'il est beaucoup le cas, d'ailleurs, en Autriche. Donc, cette densité urbaine, comment peut-on l'obtenir? Et je pense que c'est des sujets qui sont extrêmement importants à y réfléchir et justement de prendre, d'être extrêmement vigilant par rapport à cette discussion-là. Et ça m'amène justement à cette discussion avec les ingénieurs. Et je pense que cette discussion, c'est de plus en plus important. Et là, je trouve quelque chose qui, moi, m'intéresse beaucoup dans cette question de développement durable, c'est que finalement, la technicité et la manière de construire est devenue assez centrale, en fait, dans la discussion. Et ça met en cause beaucoup des habitudes. On savait comment construire des logements. On savait quel type de mur, quel type de plancher il fallait faire. Aujourd'hui, on commence à réfléchir. En fait, ça coûte souvent aussi plus cher. Donc, on réfléchit deux fois. On parle beaucoup des planchers chauffants. On parle beaucoup justement d'une isolation par l'extérieur. Mais ce n'est pas, en fait, ce n'est pas une simple règle. Mais je pense qu'il y a une manière, il y a une possibilité de mettre en cause un peu les habitudes. Et je pense que c'est toujours des époques un peu des chanières comme ça, qui sont extrêmement riches et extrêmement intéressants parce que c'est là où on peut inventer, où on peut accompagner justement un développement. Et là, je pense que les architectes doivent être capables d'être partenaires, d'être partenaires des soi-disant techniciens. Je ne voudrais même pas, en fait, j'hésite en faisant la distinction parce que pour moi, l'architecte aussi, c'est un technicien. Mais en fait, les experts, c'est sûr que des experts en fluide, des experts en structure sont dans leur domaine supérieur. Mais je pense qu'il faut être véritable partenaire pour pouvoir enclencher une discussion. Et il y a des architectes, en fait, justement, j'ai la possibilité de croiser un architecte d'extrêmement grand renom. Et on ne pensait pas que lui, il dirait ça. Mais en fait, c'est Alvaro Siza qui a fait un projet à Montreuil, dans laquelle moi aussi, j'ai fait un projet sur un plan urbain, en fait, que lui, il a fait. Et lui, il dit, en fait, pour lui, c'est essentiel, en fait, avoir justement cette ambiance aussi de travail en partenaire, de travail en groupe, en fait, avec les ingénieurs qui sont des experts et qui peuvent donner des impulsions assez importantes à des projets. Je pense que c'est une partie du projet qui est, et c'est une notion qui est extrêmement importante. Et c'est peut-être aussi justement un peu mon penchant vers aussi ce côté de pouvoir construire. Comment on construit ? Quand j'ai fait un projet de concours, je pense, en fait, je pense beaucoup aussi à comment construire. Et pour moi, c'est une évidence, mais ça ne l'est pas toujours. Et quand je vois comment l'architecture a été enseignée pendant assez longtemps, par exemple, à Paris de la Villette, qui est aussi une école un peu exemplaire et expérimentale, parce qu'à la Villette, qu'est-ce qu'on a fait ? Il y a beaucoup de... En fait, justement, la Villette s'est formée après 68, avec justement l'idée de mettre l'architecture vraiment au centre d'un débat social. Et finalement, dans ce débat social, je pense, la structure, la construction a pris un peu le... est passé assez au deuxième rang. Et il y a, il y avait beaucoup de projets extrêmement un peu constructibles. Je pense que ce n'est pas le cas de cette école ici. Très vite, en passant dans les ateliers, dans les ateliers de recherche, j'ai vu des maquettes de premières années qui m'ont beaucoup fait penser aussi à une école d'architecture où j'ai enseigné d'Innsbruck, donc Innsbruck en Autriche, où justement, il y a... Donc je pense qu'il y a des relations avec le noble qui sont assez fortes. Et justement, cette notion de, justement, de se frotter avec un climat qui n'est pas forcément doux et qui n'est pas forcément simple, et de pouvoir, justement, à partir d'une situation qui est peut-être un peu compliquée, parce qu'il y a une topographie qui est très riche. Il y a construite dans des Alpes, dans des pentes, qui amènent finalement à des solutions à la fois architecturales et techniques qui sont extrêmement riches. Et tout ça pour dire que cette approche-là, je crois, m'a amené à dessiner des passerelles à Paris. Deuxième image, peut-être le grand contraste avec Taufkirchen. Donc Paris est une ville extrêmement stimulante, extrêmement riche, avec beaucoup de coins. En fait, on le découvre toujours. Je pense aujourd'hui encore. En fait, nous sommes vraiment toujours des étrangers dans cette ville-là. dans le sens de touristes, parce que, justement, je découvre, en fait, assez souvent de nouveaux quartiers, de nouvelles ambiances. Et je pense que c'est extrêmement stimulant aussi. Et aussi, il y a une présence d'architecture qui est toujours, peut-être aujourd'hui, un peu moindre, mais qui est toujours extrêmement stimulant. Donc là, une petite image de la passerelle Simon de Beauvoir, qui est à l'intérieur d'une expo, qui montre un peu. En fait, c'est une maquette qu'on a faite pendant les études. C'est une maquette au centième pour vérifier que les épaisseurs qu'on a trouvées, finalement, ça correspondait aussi à l'image du concours qu'on a proposé à cette finesse, cette transparence que j'ai voulu pour cette passerelle. Et c'est une exposition dans la Galavie d'architecture, dans les Marais, que je faisais donc aussi en montrant beaucoup de maquettes. Parce que, justement, et là aussi, je me sens assez conforté par un petit rencontre, en fait, mais justement, ce que j'ai vu, en fait, ce que vous faites en première année, de mettre vraiment au centre aussi des études, le réel, donc comment construire, comment ça tient et pourquoi ça tient, et que la forme est extrêmement influencée par ces notions. C'est quelque chose qui, pour moi, vraiment, ça semble une évidence tout à fait simple. En fait, le squelette tient le corps. Le corps, il est dessiné en quelque sorte par le squelette. Si on sait dessiner le squelette, on est très proche de pouvoir dessiner le corps. Et je pense que c'est un peu comme ça aussi avec nos bâtiments. C'est que, justement, cette notion de construire, et je pense justement dans les bâtiments comme celui-ci, où la construction en béton est totalement visible par tous les côtés, je pense là aussi, justement, il y a cette conscience et cette attitude, et cette vérité aussi qu'on trouve, et ce caractère qu'on trouve dans un matériau qui est donc partie prenante totale d'un concept architectural. Donc, je vais, un peu inévitablement, je vais présenter la passerelle sur mon débrouvoir, tout en insistant assez lourdement sur le fait que je ne voudrais pas être compris comme quelqu'un qui dessine des ponts et des passerelles. En fait, on les dessine, je les dessine avec beaucoup de plaisir. En fait, c'est des sujets qui sont extrêmement riches, qui sont dans leurs programmes très, très simples. En fait, il y a aussi dans les bâtiments des programmes assez simples qu'on trouve parfois. En fait, c'est une sorte de monospace, c'est comme un hall d'exposition, mais aussi certains équipements culturels, en fait, ils appartiennent un peu à cette notion de monospace. C'est un espace public, c'est un projet qui est extrêmement visible, qui parle à beaucoup de gens. Donc, il y a aussi, c'est un projet qui est extrêmement sentimental, en quelque sorte. C'est-à-dire, on a tous plus ou moins des références à des ponts et je pense que c'est des lieux qui sont extrêmement importants dans la ville. Et là, le système, justement, un peu le système de concours fait que finalement, si on construit une passerelle, après, les autres peuvent suivre assez facilement parce qu'on peut s'inscrire avec la référence qu'on a fait, en fait, à d'autres concours de passerelle et on est assez facilement pris. Donc, du coup, en fait, la suite fait qu'on est peut-être un peu connoté aussi par cette thématique. Et j'en parle parce que, justement, c'est aussi une conscience que je veux un peu évoquer. C'est que nous, les architectes, se font un peu, justement, par force des experts. Donc, il y a des experts qui font que des écoles, il y a des experts qui font que des bureaux, il y a des experts qui font que des hôpitaux et certains qui font que des ponts. Et je pense que c'est extrêmement triste, en fait, comme constat. Mais on subit ça et on se prête à ce jeu-là parce que, justement, pour se faire sélectionnable à un concours, il faut se présenter comme l'expert. C'est-à-dire, si vous voulez vous présenter à une école, il faut démontrer que vous avez déjà fait, que vous savez faire, que le maire, il va pouvoir vous sélectionner parce que, finalement, il a quelqu'un qui sait faire. Et je pense que c'est une vision d'architecture qui est très pauvre parce que je pense que si on fait la première fois quelque chose, on a un esprit très ouvert. Et si on le fait la dixième fois, même avec toute la volonté, en fait, c'est extrêmement difficile de reprendre, en fait, un schéma qu'on a déjà produit, de retomber un peu dans une logique qu'on a déjà expérimentée. Donc, il y a des avantages là-dedans, mais il y a aussi beaucoup d'avantages en étant extrêmement frais par rapport à un sujet, par rapport à une thématique. Et donc, nous, actuellement, on construit un hôpital, on construit des bureaux, on construit une école et on construit aussi des passerelles. Donc là, je le montre parce que ça m'a vraiment beaucoup flatté. En fait, je ne savais pas, mais quand je l'ai découvert, en rentrant, en fait, souvent, je passe les vacances d'hiver en Autriche, en fait, à Noël pour voir la famille et pour skier. Donc, en rentrant, j'ai vu ça, que le maire a décidé de dire, en fait, en 2007, ça, c'est Paris. Et donc, finalement, ça montre aussi comment l'architecture peut avoir une présence dans la ville et peut avoir aussi une importance, justement, par rapport à sa visibilité. Et donc là, c'est une... C'était l'occasion, donc, de l'ouverture de la passerelle avec le maire de Paris. Aussi, vous voyez, donc... Vous voyez aussi Barbara, qui partage, donc, le bureau avec moi, qui elle-même n'est pas architecte, mais qui a fait beaucoup de voyages d'architecture, qui a organisé beaucoup de voyages d'architecture, à la fois, donc, à Paris, mais aussi en France, et qui, maintenant, donc, dirige, en fait, notre bureau avec moi. Et donc, ça, c'était un moment fabuleux, donc, de voir, donc, il y a des mers, des arrondissements, et donc, justement, c'était un moment fabuleux pour pouvoir inaugurer une passerelle qui se voit extrêmement peu de loin. donc, elle est là, et ce n'est pas une photo pour montrer comment on ne peut pas la voir, mais, en fait, c'est plutôt... Bon, en fait, je montre cette photo-là parce que ça montre un concept. Ça montre le concept de la transparence, de la légèreté, et pourquoi je la veux transparente et légère, cette passerelle, c'est parce que, je pense, là, je m'intègre dans un espace urbain qui est très, très fortement dessiné par le fleuve. La passerelle, un peu au contraire des ponts, les ponts, c'est plutôt des objets, ce sont des ouvrages routiers qui ont beaucoup d'énergie, beaucoup de force, en fait, à eux-mêmes. C'est-à-dire, on fait monter des routes de la ville vers un pont pour faire traverser le fleuve. Le pont, souvent, c'est des ouvrages qui sont plutôt lourds parce que, finalement, la charge qu'on y applique est plutôt lourde. Et des fois, aussi, il y a le métro, comme c'est le cas de ce pont-là, qu'on fait passer le métro. Donc, ça, c'est plutôt, en fait, pour moi, la continuité plutôt de la terre, de la terre construite de la ville à travers du fleuve. Une passerelle, c'est autre chose. Une passerelle, c'est un peu un objet de luxe. En fait, c'est un objet de luxe parce qu'on n'en a pas forcément besoin. En fait, un lien routier, tout le monde comprend, il y a des livraisons, il y a des nécessités d'aller d'un livre à l'autre. Finalement, les passerelles, et c'est pour ça, j'avais peut-être aussi un peu de doute à certains moments de l'étude, si vraiment le projet se fera, c'est qu'on n'en a pas forcément besoin, sauf pour le confort, sauf pour le bien-être. En fait, c'est que, finalement, il y a un parc, il y a un grand parc urbain d'un côté, il y a la Bibliothèque de France de l'autre côté. Donc, un grand équipement avec tout un quartier qui s'est construit autour avec une densité parisienne dont le parc fait, donc, finalement, et le pendant vert, en fait, à cette densité en face, dans le 13e arrondissement, et finalement, le lien, c'est cette passerelle. Et la passerelle, donc, elle se veut avec le fleuve, elle se veut un peu en contraste avec le tour de la bibliothèque, et qu'elle se veut aussi en contraste avec le ministère des Finances que vous voyez là. Donc, deux grands équipements, le tour de l'architecte Dominique Perrault et le ministère des Finances de Paul Chemetov, donc, ou de Pro. Donc, là, elle se veut vraiment en contraste à la fois avec la monumentalité de ces bâtiments-là, donc, qui jouent un rôle de repère urbain extrêmement fort et qui doivent le jouer. La passerelle, c'est plutôt un élément doux qui veut s'intégrer, qui veut jouer avec le paysage du fleuve qui a une forme plutôt fluide. Et justement, cette transparence, ce n'est pas du tout un projet qui s'impose, qui n'a pas de monumentalité en soi, qui ne le cherche pas, et c'est aussi affirmé, après, vous allez voir, en fait, les images aussi par l'éclairage. Si vous êtes sur la passerelle, en fait, moi, je ne voulais pas que la passerelle soit beaucoup éclairée parce que je voulais que, quand on est sur la passerelle, qu'on voit la ville et qu'on voit la beauté de la ville éclairée. Et donc, finalement, la lumière sur la passerelle, c'est une lumière assez douce pour justement accompagner, en fait, cette fusion de cet espace libre. En fait, un fleuve, c'est un espace libre, c'est un espace où on voit l'horizon, le ciel, et donc, à Paris, c'est des espaces extrêmement rares. Et du coup, il y a une qualité que je voulais affirmer. Après aussi, la légèreté, en fait, la légèreté, je la voulais aussi extrêmement contemporaine. Donc, je voulais aussi en franchir la Seine. Là, la Seine est déjà un peu large. Elle est large de 150 mètres. Et je voulais qu'on aurait pu mettre pile en Seine. Et je n'ai pas voulu mettre pile parce qu'à la fois, c'est une passerelle. on est au XXIe siècle. Ça me gênait beaucoup de ne pas pouvoir franchir d'un seul trait. Et en même temps, il y a une sorte de... En fait, on parle du bassin de Bercy, la ville de Paris et aussi le port autonome ont comme projet d'utiliser l'espace entre les deux ponts existants. Cet espace-là comme une sorte de bassin pour faire des courses de bateaux ou pour des événements nautiques entre ce pont-là et ce pont-là. Donc, il y a un espace de 700 mètres qui est relativement important dans Paris parce que justement, il y a un peu de la particularité de Paris, c'est que les ponts sont extrêmement rapprochés et du coup, ça fait que la ville se regarde à travers du fleuve. Il y a des façades sur le fleuve et on n'a pas une grande distinction entre les deux rives. Et c'est ça qui fait que finalement, le fleuve peut être élément central dans cette ville. Donc, cette transparence-là, je l'ai cherchée, je l'ai voulu. J'ai été accompagné par des ingénieurs qui sont des ingénieurs RFR, donc d'origine fondée par Peter Reiss, donc origine anglaise en quelque sorte, qui m'ont accompagné dans ce projet-là et là, je pense aussi, c'est extrêmement important d'avoir justement des ingénieurs et des partenaires qui suivent parce que ce n'était pas vraiment évident. C'est-à-dire, quand j'ai travaillé sur ce projet-là, je n'ai pas voulu des piles en fleuve, je voulais qu'il y ait un chien, je voulais aussi que finalement, le cheminement, et là, il y avait quelque chose d'assez particulier. En fait, j'avais deux niveaux à relier. Donc, c'était demander d'arriver sur un niveau et de pouvoir en même temps aussi aller sur l'autre. On aurait pu faire ça avec des escaliers ou des rampes et des assonceurs et en quelque sorte, j'avais l'idée de pouvoir le faire à travers de la passerelle. Ça, c'est une idée assez importante qui se traduit après dans le dessin et il avait une autre idée, c'était de pouvoir, et ça, ce n'était pas la mienne mais qui me convenait extrêmement bien, c'est de faire de cette passerelle plus qu'un lien, comme je le disais déjà tout à l'heure, mais d'en faire aussi un espace public, un vrai espace, une place sur laquelle on peut faire des expositions, sur laquelle on peut faire des installations temporaires comme si ça a été fait sur la passerelle des arts, par exemple, où on a exposé des sculptures et ça a eu un énorme succès parce que justement, il y a cette visibilité, cette accessibilité, il y a donc cette possibilité de pouvoir aussi faire des choses sur le fleuve. Moi, ça me semblait presque aberrant au départ de pouvoir faire des expositions sur la passerelle parce que, comme je l'ai décrit tout à l'heure, il y a un grand parc urbain d'un côté, il y a la bibliothèque de France de l'autre et ceux qui connaissent ce projet-là savent qu'il y a un énorme parvis, donc moi, je me suis dit en fait, là, il y a vraiment des espaces, des vastes espaces pour faire des choses et pourquoi le faire sur un pont ? Pourquoi absolument s'obstiner à le faire là ? Et finalement, je me suis dit en fait, le seul endroit qui est vraiment particulier et qui est extrêmement typique dans un pont, c'est d'être au-dessus du fleuve. Donc, je voulais installer cet espace au milieu du fleuve qui a vraiment une particularité. donc c'est cet espace-là qui est un espace 65 mètres de long et 12 mètres de large et ce que vous voyez aussi sur cette photo-là que finalement, en se rapprochant à la passerelle, on voit qu'elle est large, qu'elle est assez grande, qu'elle est large de 12 mètres, qu'elle est à deux niveaux, donc il y a 6 mètres plus 12 mètres et finalement, ça fait que finalement quand vous êtes sur la passerelle, vous avez un sentiment de sécurité et justement aussi, on peut aussi sentir cette spatialité qui permet après à s'installer sur la passerelle, à faire des pique-niques ou aussi, si nécessaire, donc de faire des installations dans la partie basse de la lentille. Donc là, un peu une image de nuit, de cet espace-là et on voit comment devient assez naturellement accessible le parvis de la bibliothèque, le boulevard en bas par ce mouvement. Et ce mouvement-là, il vient aussi, donc il vient par ce lien, il vient aussi par une notion structurelle évidemment, donc je savais qu'il y a beaucoup de ponts parisiens qui sont des ponts en arc, vous voyez là, en fait, il y a tous les 37 ponts de Paris et en fait, de faire une passerelle en arc, c'était aussi une idée mais en même temps, il y a aussi des ponts de lianes qui sont des ponts qui sont assez fascinants parce que justement, des ponts de lianes, c'est des ponts suspendus, ce sont des rubans en fait, sur lesquels on marche, je pense que ça fascine beaucoup d'architectes parce qu'on a extrêmement peu de matière à utiliser parce que c'est la matière qui travaille en traction et je voulais combiner les deux et justement, quand j'ai dessiné en fait, les deux courbes que vous voyez là, en fait, je pensais j'avais trouvé quelque chose et en fait, parce qu'on pouvait lier assez naturellement en fait, les différents niveaux pour pouvoir installer même dans un espace qui est pratiquement un volume qui est pratiquement une pièce, on pouvait installer des expositions temporaires, on pourrait avoir une certaine hauteur pour voir la ville de loin et c'est ce qui est extrêmement important là aussi parce que vous avez vu, il y avait l'autre pont qui fait passer le métro qui est assez haut donc pour voir Notre-Dame, il faut monter et là, vous avez vraiment aussi le rapprochement du centre et vous pouvez aussi en même temps être assez proche de l'eau ici et après, on franchit de l'autre côté aussi le double accès avec une astrométrie parce que cet accès-là est beaucoup plus large que cet accès-là et ce côté-là ça s'inverse parce que là, on relie le parvis de la bibliothèque et là, on relie le boulevard urbain de l'autre côté et sur ce côté-là, il y a plutôt en fait, la voie centre-bombédou qui est extrêmement circulée et là-haut, il y a le parc derrière et je voulais qu'il y ait le parc et le quartier derrière qui se relient d'une manière principale avec la ville de l'autre côté, avec le boulevard et c'est ça qui m'a fait proposer une symétrie. Mais quand j'ai proposé ce schéma-là aux ingénieurs, en fait, ils ont été extrêmement dubitatifs, extrêmement excitants parce que, en fait, c'est que moi, j'appelle un arc. Pour eux, c'était vraiment pas un arc et le ruban, donc à la limite, en fait, ça pouvait marcher, il était ancré là, mais en fait, ça pouvait engendrer des efforts énormes et je pense la force des ingénieurs qui n'arrivent pas à dire non mais qui disent mais on ne va pas dire non parce qu'en fait, ce n'est pas notre, mais on va essayer, on va essayer d'accompagner parce que finalement, en fait, l'idée est intéressante. en travaillant avec eux et justement, ça passait même à travers, je faisais une maquette, je faisais une maquette assez précise et il y avait un des collaborateurs qui est maintenant à Stuttgart qui a dit non, mais en fait, je vais faire des calculs, je vais essayer et finalement, c'est vrai, on arrivait à le faire tenir, à trouver des dimensions et avec aussi avec certains éléments en fait, comme le boomerang, comme cet élément ici, on arrivait aussi à ne pas avoir des éléments sur les rives imposants, mais plutôt de faire travailler les forces dans les différents sens pour trouver un équilibre. Par exemple, en fait, l'arc qui est là, en fait, il renvoie en fait une partie de la compression dans ce bielle, une partie en fait aux fondations mais une partie dans le bielle et en fait, le ruban qui est là renvoie donc une partie dans les fondations là mais renvoie dans le sens contraire de l'arc l'effort des charges propres à la passerelle et du coup, c'est une sorte d'équilibre qui s'installe et qui nous permet d'avoir une structure extrêmement légère. Sur lesquelles on a travaillé beaucoup, donc là, vous voyez en fait la situation sur le site, en fait, je faisais, en fait, nous, au bureau, on faisait des grandes maquettes entre les deux ponts et au-delà, je faisais aussi des maquettes minutes justement pour voir et pour fabriquer ces liens et donc là, vous voyez la situation, un peu la situation urbaine entre le palais Omnisport là, une grande salle de spectacle, le parc, un immense parc, la bibliothèque avec son parvis et là, un quartier qui se construit pendant les dix dernières années tout autour. Là, vous voyez un peu le schéma aussi de l'idée, en fait, de marier totalement cette idée de structure à cette idée de cheminement et le cheminement que vous voyez là. Donc, ça, ça imposait en quelque sorte la forme. C'est-à-dire, moi, je me suis limité à une pente et c'est une pente relativement importante qui me faisait installer des ascenseurs sur les rives. C'est que là, on arrive au plus haut à une pente d'environ 10%, ce qui n'est pas accessible pour les personnes qui circulent en fauteuil relant. Donc là, c'est 4% et il faut prendre l'ascenseur pour pouvoir continuer, pour arriver. En fait, c'est le parvis et de l'autre côté, pareil, en fait, on descend avec 4%, on monte. Et là, on a des parties qui sont un peu plus raides mais qui sont des rampes sur lesquelles on peut très, très facilement circuler. Et finalement, c'est ça qui fait que cet arc-là est tellement tendu. C'est ça qui fait que finalement, ce ruban est aussi tendu et avec les ingénieurs, on s'est battus sur des centimètres parce que tout le monde sait. Non, tout le monde ne sait pas. Mais en fait, je vous le dis, pour ceux qui ne savent pas, c'est que la hauteur structurelle, en fait, dans une formule, ça entre au carré. Donc, il y a un effet énorme par rapport à la hauteur structurelle. C'est-à-dire, si vous faites une structure qui est plutôt ou une omburgure comme ça ou une structure qui a un arc qui est bien accentué comme ça, évidemment, structurellement, il travaille beaucoup mieux et quand on sait que ça marche au carré, on voit que, je ne sais pas, gagner 50 centimètres ici, c'est déjà beaucoup gagné. et effectivement, c'était finalement le concept des chemins, des liens qui limitaient vraiment tout exploit dans ce sens-là. Ce que je montre là, ce sont des images du concours et là, quelques images de la construction où on voit assez distinctement à la fois les rubans en acier qui sont des plaques en acier qui sont épais de 10 à 15 centimètres avec une largeur de 1 mètre et des parties en compression qui est cet arc et les deux parties travaillent ensemble donc ils sont reliés par des obélisques et donc assez distinctement, en fait, on voit les différents éléments qui travaillent à la fois à la compression et à la fois à la traction. En fait, cette expression du cheminement de force est très importante, cette lisibilité de structure fait partie intégrante de l'architecture et qui est très importante et je pense que ce n'est pas seulement réservé aux passerelles mais c'est aussi possible dans les bâtiments de montrer comment ça fonctionne, c'est de montrer les gaines. L'exemple du centre Bombidou est un exemple phare. Je pense qu'il y a des exemples beaucoup plus modestes qui montrent aussi aujourd'hui qu'on peut justement profiter de l'inertie du bâtiment en évitant des faux plafonds et en montrant des gaines qui font partie finalement aussi des dessins de l'intérieur. Et justement, là, le cercle se ferme un peu justement par rapport à cette réflexion sur le développement durable. Peut-être qu'on a aussi aujourd'hui des arguments pour ne pas être obligé de mettre des faux plafonds partout mais pouvoir justement montrer un peu la vie intérieure aussi technique d'un bâtiment. Donc là, quelques croquis d'ambiance que je faisais pour le concours donc la place centrale et l'image de nuit et là, un peu, quelques images de cette aventure de la construction qui, en fait, l'entreprise qui la construit c'est Eiffel et on a eu la chance qu'ils ont une usine qui est sur le Rhin donc cette partie-là qui est la partie centrale qui est longue de 100 cm elle a voyagé en fait, elle a été fabriquée en usine à l'autre bourg qui est sur le Rhin elle a voyagé elle a descendu le Rhin elle a traversé la Manche pour prendre à le Havre la Seine pour la remonter traverser Paris arrivé à Paris et ça m'a donné aussi la possibilité de proposer pratiquement toutes les jonctions en soudure et ça aussi je trouve ça donne une lisibilité très claire très simple en fait de cet ouvrage je l'ai voulu simple justement le constructeur chaque fois quand je disais pour moi justement je cherche la simplicité il s'arrachait toujours les cheveux parce que finalement c'était vraiment pas un ouvrage simple mais en fait il est pensé simple il est pensé aussi avec une simplicité et je pense c'est extrêmement important en fait tous les rubans qui traversent la Seine sont parallèles les lignes structurelles se suivent donc il y a une logique structurelle et des constructions qui permet finalement de faire une grande portée très légère et je pense justement tout ça ça se donne la main et finalement ça se retrouve donc là c'était des moments assez intéressants quand la nouvelle passerelle rencontre tous les anciens ponts de Paris et c'était très juste pour passer surtout en dessous du pont neuf et on a installé la partie centrale avec en fait nous pendant longtemps on a appelé ça la lentille parce que pour nous c'est une sorte de lentille dans les termes dans la physique mon petit-fils il a toujours appelé ça l'œil je trouve ça peut-être beaucoup plus intéressant parce que finalement l'œil ça permet à voir et effectivement en étant sur la passerelle ça permet à voir plein de choses et je pense justement cette fonction d'accessibilité et de lieu au-dessus du fleuve est primordiale et aujourd'hui en fait il y a des gens qui vont sur la passerelle le week-end qui ne vont pas forcément à la bibliothèque ou au parc mais qui se donnent comme destination ce pont donc là ce que vous voyez c'est aux sanctions donc finalement par rapport à cette ambition de tout construire soudé il y avait quand même des énormes des énormes enjeux parce que en fait si on fait travailler des rubans ce que vous voyez là qui sont assez fins dans le paysage urbain en fait chaque mètre carré ça pèse une tonne donc c'est des éléments très lourds très forts mais en fait ça travaille dans la masse et de faire une sanction soudée ça prend beaucoup de temps ça prend beaucoup de passes de soudures ça prend aussi une ça prend aussi en fait des soudeurs qui font ça et qui font ça en partie aussi au-dessus de la tête ça demande une qualification extrêmement extrêmement recherchée et finalement en fait on a mis à peu près un mois pour pouvoir lier la partie centrale aux deux parties latérales qu'on a construites auparavant sur lesquelles on a hissé en fait la partie centrale qui s'est amarrée aussi pendant quelques mois où on a mis le plâtelage et après il a été tourné il a été hissé pendant une nuit et c'est ça aussi qui est phénoménal quand on parle d'une construction d'un pont ce qui est vraiment très très différent par rapport à la construction des bâtiments c'est que les ponts se construisent en fait se conçoivent avec en fait ça prend beaucoup de temps on dessine tout tout est visible tout est apparent et donc nous on a vraiment en fait il n'y a pratiquement pas d'hasard en fait dans la structure mais finalement elle s'est construite très vite sur site donc d'une nuit à l'autre on avait l'ouvrage fini et sur site donc le plâtelage c'est en chaîne donc je voulais utiliser un bois local et finalement en fait ce que vous voyez un peu sur ces images là donc elle est totalement installée presque naturellement en fait dans son environnement urbain elle se met en contraste mais en même temps en dialogue avec la bibliothèque donc c'est un des premiers en fait qui a vraiment apprécié en fait le projet c'était Dominique Perrault qui a participé au concours de la passerelle mais qui m'a écrit très vite un petit mot en disant que pour lui en fait c'était vraiment un projet que lui il appréciait énormément pour justement être en accord avec la bibliothèque et le jour de l'inauguration donc voilà Barbara et moi en fait assez fiers finalement de cet ouvrage et ça c'est un jour quelconque et on voit maintenant aussi il est accessible au vélo et il est extrêmement convoité tout un autre projet donc ça c'est un projet universitaire donc un campus un campus universitaire à Krems où j'ai essayé justement ce que je disais et je vais peut-être passer un peu plus vite parce que le temps passe il y aura d'autres projets il y a beaucoup de projets que j'aimerais bien vous montrer mais je pense qu'il faudrait peut-être avoir un peu en tête de ce que je disais par rapport à la passerelle pour aussi comprendre ce projet là donc qui se veut dans une en fait je cite aussi parce que la vérité du matériau c'est quelque chose c'est un mot assez on le dit assez facilement mais en fait c'est qu'il m'importe que finalement la couleur ça vient par le matériau la matérialité la manière de construire et le matériau qu'on choisit et de les choisir dans leur état réel importe beaucoup et finalement quand on se demande en fait quel est votre concept de couleur moi le concept de couleur que je préfère c'est finalement c'est de pouvoir jouer les matériaux que finalement le bois ça donne une certaine chaleur par rapport à une ambiance que le béton il a des états extrêmement variés quand on dit béton on n'a rien dit encore parce que justement il a beaucoup de couleurs il a beaucoup de surfaces différentes et de pouvoir travailler d'une manière assez 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 concluant par rapport à certaines envies qu'on a qu'on a à partager avec des gens qui utilisent nos bâtiments là vous voyez donc ce bâtiment là c'est en fait l'extension donc c'est l'extension dont moi je me suis occupé donc qui est là c'est l'extension d'une ancienne usine à tabac en fait c'est le bâtiment principal de l'université qui a eu beaucoup de succès et qui finalement son extension elle est plus grande que l'ancien bâtiment lui-même et c'est aussi donc un autre facteur et là encore une fois je rejoins donc cette idée des passerelles c'est que en fait le rapport par rapport au site est extrêmement fort et extrêmement important donc là on a des vignes d'un côté on a ce bâtiment là qui est un bâtiment qui dirige aussi justement ces trois ailes en fait qui m'ont fait aussi de continuer en quelque sorte ce bâtiment là mais de me mettre en contraste d'affirmer en fait justement notre temps notre air et là vous voyez aussi il y a un paysage qui est extrêmement fascinant c'est des vignes et c'est des terrasses donc c'est un paysage qui change beaucoup avec le temps aussi entre printemps et l'été et l'hiver en fait il y a vraiment un changement de la perception qui devient très rude très terre en hiver et qui en été devient très très vert je voulais que que le bâtiment universitaire soit très ouvert soit très transparent et qu'à tout moment à la fois ce paysage et l'ancien bâtiment soient présents et ça c'est la maquette du concours où on voit donc je voulais aussi que le bout du bâtiment soit en portefeuille pour que finalement en fait le paysage qui vient de derrière en fait la colline peut en quelque sorte s'infiltrer qu'il y ait toujours des percées des percées visuelles mais ce sont aussi des percées par rapport au vent donc il y a une sorte il y a une aération en fait de cette allée centrale qui devient la nouvelle axe en fait qui relie en fait tous les instituts et qui relie aussi l'ancien bâtiment qui avait qui auparavant avait son entrée principale ici qui maintenant est retourné et justement il est donc axé sur une sorte de place de place centrale qui est marquée par la cheminée et par l'ancienne chaufferie qui existe toujours et dans laquelle on a installé un cinéma parce que là aussi il y a un des éléments qu'on enseigne en fait là c'est justement c'est les médias c'est les médias modernes et dans cette salle dans cette chaufferie là donc j'ai installé une salle je voulais aussi montrer ces photos là donc on est on est toujours en fait même dans ce bâtiment là je pensais c'était c'était important de rester largement ouvert c'est de d'avoir une présence de la lumière naturelle très très forte dans la salle de cours aussi dans le bureau et surtout aussi au niveau du rez-de-chaussée les deux niveaux du rez-de-chaussée c'est une sorte de socle qui est vitré et après à l'étage en fait ça se diminue au fur et à mesure et il y a après il y a un système devant elle des lames verticales en fait qui protège et qui gère une certaine intimité des étages par rapport à l'extérieur aux étages donc il y a les instituts qui sont installés et autour des patios tous les éléments de l'université qui sont un peu qui sont qui demandent une surface assez importante comme la bibliothèque comme le restaurant sont installés au rez-de-chaussée au premier étage structurés par des cours intérieurs par des patios et tout ça relié par des éléments par des ponts ou par des passerelles pour en faire une sorte de réseau donc il n'y a pas de hiérarchie il n'y a pas d'institut qui est plus important que d'autres et ça aussi je voulais justement un peu transmettre aussi cette idée qu'il y a plusieurs entrées qu'il n'y a pas l'entrée principale mais qu'il y a cet ensemble de beaucoup de matières différentes et il y a une partie justement de cette université là qui est postgraduate donc vous avez vraiment vous avez des très grands distinctions entre en fait on enseigne aussi justement des masters en architecture mais il y a aussi des médecins qui font des études après leurs études dans des laboratoires qui sont installés dans un abatiment et aussi comme je disais des médias il y a aussi du management donc c'est extrêmement riche comme offre et finalement je voulais compenser et là justement encore une fois comment j'ai réagi par rapport à une demande aujourd'hui donc ça c'est des prix canadiens c'est des prix canadiens un peu spécifiques ça fait 600 mètres de longue ça contourne tous les bâtiments et finalement on a installé ça pour pouvoir faire brasser l'air pour la refroidir et naturellement pour ne pas avoir le problème de surchauffe pour pouvoir le traiter d'une manière assez douce sans beaucoup d'énergie et on a aussi installé donc là vous voyez la dimension de ces éléments là qui sont finalement en fait c'est aussi une technicité qui est relativement chère mais qui est peut-être un peu comblée par l'absence de faux plafonds il y a aussi après un système de refroidissement par dalles donc les dalles justement ça reprend un peu cette idée de rendre tout visible donc les dalles béton sont visibles et on refroidit par ces tuyaux qui sont intégrés dans la dalle donc c'est un peu comme un plancher chauffant mais à l'inverse donc c'est des tuyaux qui sont installés en sous-face qui font transporter l'air frais ou l'eau l'eau fraîche et qui se sert en fait de l'inertie du béton pour pouvoir refroidir en fait par le haut les salles les salles de cours les bureaux etc. et là par exemple il y a quelque chose qui m'intéresse beaucoup en fait dans cette expérience là parce que en fait les gens qui ont utilisé une partie de ce bâtiment là ils ont déménagé des anciens monastères en fait c'est un bâtiment avec des murs extrêmement épais et qui ont toujours eu un peu peur en fait de ce bâtiment là qui était un peu transparent ou peut-être très transparent et finalement parce qu'eux en été ils sont très protégés en Autriche c'est un climat continental donc il fait assez froid en hiver mais assez chaud en été et finalement il y a un phénomène qui est intéressant et qui n'est pas du tout traduit aujourd'hui dans des labels c'est que en fait avec ce système là on arrive à une différence de température de 4 degrés et on a mesuré et quand il fait 32 à l'extérieur en fait il fait parfois 4 degrés en moins il fait 28 et les personnes qui utilisent ces bureaux là où il y a mesuré 28 degrés trouvent ça agréable et plus frais et en fait c'est un phénomène qui est justement que moi je trouve important par rapport à cette discussion aussi justement du pourcentage du vitrage etc c'est que ça dépend aussi de la manière telle que vous chauffez et telle que vous refroidissez c'est-à-dire si vous avez une ventilation mécanique par un ventilé convecteur vous appuyez sur un bouton vous attendez qu'il fait 23 et il faut le mettre sur 23 c'est un peu dans la voiture c'est pareil en fait si vous avez la clim vous le mettez sur la température 23, 21 degrés comme vous voulez et après il faut que ça fasse 23 degrés et vous avez toujours le courant d'air et vous avez toujours un peu mal c'est quelque chose qui n'est pas vraiment satisfaisant et justement quand je faisais la comparaison avec l'ancien monastère c'est que là vous avez un refroidissement qui est totalement égal sur la surface et qui vous permet finalement d'avoir un sentiment parce qu'à l'extérieur vous avez encore la mémoire de 32 degrés vous rentrez à l'intérieur il fait plus frais et finalement c'est vrai même si on aura la possibilité d'installer la clim on n'aura pas besoin parce que justement il n'y a pas de nécessité par rapport à un confort qu'on a mais c'est des conforts subjectifs et je pense là il faut être extrêmement relatif par rapport à tous ces labels toutes ces choses qu'on nous prescrit aujourd'hui et je pense là il y a un penchant que je trouve extrêmement dangereux c'est qu'aujourd'hui on devient presque victime de ces labels et je le trouve assez rageant c'est un peu comme en fait je vous montrerai si j'ai encore le temps mais en fait par exemple l'école en Autriche que je montrais au départ vous avez vu la façade nord et on sait pour une école une fenêtre au nord c'est plutôt énergie perdue une fenêtre au sud c'est énergie gagnée vous ne pouvez pas faire un mur suffisamment épais au sud qui pourrait compenser le gain en énergie passif par rapport à une fenêtre au sud donc vous pouvez très très largement ouvrir et quand on dit justement le fardberg ils ont tellement d'avance en fait là c'est des notions comme ça aussi qui sont prises en compte vous n'avez pas de bunker vous n'avez pas de bâtiments très fermés mais vous avez des bâtiments qui sont orientés qui sont ouverts qui sont très 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 intéressants architecturalement et en même temps qui répond à une logique à une sorte de en fait c'est presque c'est normal en quelque sorte de réagir par rapport à l'orientation aussi par rapport au vent dominant par rapport à une topographie mais il ne faudrait pas que nous les architectes nous sommes assistés par des experts HQE qui vont nous dire mais ce bâtiment là il faut le mettre comme ça et si vous le mettez je ne sais pas je comprends sûrement mais il y avait quelqu'un qui a essayé de me faire comprendre qu'une orientation et je dis forcément un bêtise mais est-ouest est 10% meilleur qu'une orientation nord-sud en fait c'est des propos qu'on peut entendre mais après le site la situation dans une situation concrète par rapport à un projet est prédominant et devrait quand même être le facteur principal à en tenir compte et c'est un peu ce que j'essaie justement de faire dans ce type de bâtiment c'est-à-dire par exemple là vous voyez des lamelles verticales ces lamelles sont ouverts la nuit ils se ferment à 4h du matin on met tous les bâtiments à l'ombre et c'est aussi justement très lié à la manière telle qu'on utilise ce bâtiment-là c'est-à-dire s'il y a des salles s'il y a des bureaux à l'intérieur des bâtiments qui ne sont pas utilisés on n'ouvre pas les lamelles le bâtiment reste à l'ombre et quand il y a quelqu'un qui arrive il peut les ouvrir en fait ils sont tous motorisés et on peut les ouvrir on les fait suivre le soleil et du coup aussi le bâtiment à partir de 4h du matin tout se ferme et quand les gens arrivent le bâtiment est un peu comme une fleur sans être trop poétique ce n'est pas le sujet mais c'est quand même assez intéressant comment le bâtiment vit et comment il ouvre et comment il se referme et comment finalement il réagit et comment il donne à la fin aussi la possibilité de pouvoir gérer l'apport de lumière naturelle qui est extrêmement différent selon les activités qu'on a et donc fermer ce n'est pas la solution ouvrir ce n'est pas la solution si vous travaillez sur un ordinateur sur un écran c'est très différent de ce que vous avez besoin si vous faites une réunion ou si vous travaillez avec d'autres donc moi je pense aussi finalement cette technicité qui se met aussi en rapport avec l'ancien bâtiment qui est un bâtiment assez présent me permet aussi justement à développer peut-être des idées qui sont importantes par rapport à un éclairage par rapport à la lumière et là-haut par exemple ces passerelles là il y a des ouvrants des grands ouvrants collissants on les ouvre tous on a l'air extérieur dans les passerelles et cette passerelle-là reste totalement ouverte pour permettre justement l'air transpercé en fait le campus et vous voyez en fait là on a au dos l'ancien bâtiment et on a toujours en présence à la fois un peu la frange de la ville mais aussi le paysage donc un peu quelques photos de l'intérieur un peu vite bon toujours donc aussi cette notion de vouloir travailler avec rien de caché on a des gaines visibles un peu de partout on a mais c'est pas du tout je crois je crois en fait à la fin on avait beaucoup d'oppositions au départ et surtout au niveau chantier en fait les premières visites des chantiers comme on disait en fait aux futurs utilisateurs qu'on n'a pas de football que ça va rester comme ça ils ont été extrêmement choqués parce que c'était extrêmement présent et visible aujourd'hui il n'y a plus personne qui en parle et je pense qu'on en profite énormément justement de ces dalles refroidies pour pouvoir gérer avec une ventilation évidemment dans une salle de cours il faut quand même un renouvellement d'air par rapport au nombre de personnes qui est installée donc voilà donc là vous avez une salle de cours peut-être un peu spéciale qui fait l'angle et là vous avez des baffes acoustiques en fait ces boudins en fait ils font office donc finalement ça amène aussi à réfléchir parce que c'est vrai il y a beaucoup de surfaces un peu dures comme la façade comme la dalle et donc l'acoustique est aussi un facteur important et donc ces baffes acoustiques nous permettent à répondre aux exigences demandées à ce type de salle là vous voyez aussi une transparence là tous les volets sont fermés de l'intérieur vous avez quand même un effet de rideau c'est transparent à 30% c'est-à-dire vous avez 70% de parties opaques en fait sur ces lamelles mais en fait l'oeil arrive à reconstruiter la surface et finalement vous avez une sorte d'ambiance comme si vous aviez de l'intérieur une sorte de rideau tout en ayant protégé d'une manière assez optimale donc après il y a des lieux en fait ça c'est un espace d'exposition qui est en souterrain qui relie en fait des bâtiments la chaufferie avec le bâtiment avec les bâtiments de l'institut en face voilà donc ça c'est un peu comme le bâtiment vit et c'est peu la fin donc là vous voyez assez bien en fait les différents les différents réseaux la manière telle que le bâtiment est conçu avec le grand empire tout au début en fait ce bâtiment à l'entrée avec ses dacs qui relie en fait tous les bâtiments un bâtiment qui servait un peu comme prototype c'était un bâtiment du bureau sur un port à Paris et c'est un port assez grand c'est le port de Chevalier et qui du port à Paris et en fait moi j'étais assez étonné de découvrir en fait vraiment un grand port et c'est le bâtiment d'entrée c'est le bâtiment logistique et je voulais donc je montre cette photo là parce que j'étais assez fasciné par ces conteneurs par cette rigueur aussi de l'installation de cette manière en fait telle que ces conteneurs aussi sont sont situés donc sur ce site là aussi des couleurs différentes et je voulais un peu m'inspirer par le bâtiment mais en même temps être un peu en contraste aussi donc ça c'est le bâtiment donc ce bâtiment là il est orienté pareil que le bâtiment universitaire et je suis assez content parce que c'est pas facile de pouvoir se construire un prototype à échelle 1 où on peut après aussi demander aux utilisateurs si le prototype marche c'est qu'en fait en Autriche les gens ont été aussi extrêmement hésitants par rapport à ces lamelles et est-ce que ça fonctionne et qu'est-ce que ça donne vraiment donc on a eu l'occasion de pouvoir visiter ce bâtiment là sur le port de Chambellier qui fonctionne d'une manière un peu similaire et on a pu convaincre justement le maître d'ouvrage de pouvoir aller dans ce sens là donc c'est un petit bâtiment d'entrée qui a des différents à des différents niveaux un niveau d'entrée qui est le bâtiment qui est la partie logistique où il y a d'un côté le train ici les bateaux en fait il y en a et le conteneur de l'autre côté avec les camions qui arrivent un bâtiment dans un site qui est extrêmement dur qui est très très industriel avec des utilisateurs qui sont souvent habitués à vivre dans des containers parce que beaucoup de bureaux logistiques sont installés dans des containers comme c'est le cas par exemple dans le port de Havre et donc déjà d'avoir un bâtiment c'est un certain luxe donc j'en parle parce que c'était aussi souvent une sorte de discussion que j'avais avec le client c'est par rapport à un certain confort ou richesse qu'on pourrait donner à ce bâtiment-là et finalement c'est un bâtiment qui est relativement peu cher en fait là ça montre aussi la construction donc c'est une sorte d'hérisson en fait c'est un élément dessiné en fait qui vont recevoir donc les éléments des façades et là justement c'est un sujet qui devient de plus en plus important je pense là parmi les erreurs qu'on a fait comme architecte c'est que justement on a négligé cette notion de protection à l'extérieur d'une façade assez longtemps et c'est vrai une fois que la chaleur est entrée il faut la traiter il faut la traiter mécaniquement par la clim et la clim c'est extrêmement c'est extrêmement demandeur d'énergie et si on se protège à l'extérieur on a vraiment beaucoup moins de problèmes et du coup je pense que c'est un sujet qui devient de plus en plus en fait vous le voyez si vous regardez des nouveaux projets d'architecture il y a toujours cette question de la peau et je pense que c'est extrêmement intéressant et justement quand on parle par exemple d'un autre exemple la tour Montparnasse la tour Montparnasse est extrêmement décriée à Paris apparemment elle est moche moi je ne le trouve pas du tout mais je pense que la tour Montparnasse elle a vraiment un défaut énorme c'est que c'est du simple vitrage c'est du vitrage réfléchissant mais relativement peu performant et finalement la peau n'est pas à jour ne répond pas aux critères d'aujourd'hui donc on pourrait refaire peau neuf sans problème mais tout en gardant la disposition urbaine qui peut être quand même intéressant sans parler de la dalle et je pense là j'en ai déjà parlé suffisamment donc là justement je montre un peu ces images là parce que là pareil en fait on a dessiné on a inventé aussi ces types de lamelles ce bâtiment a été publié ça ne fait pas très très longtemps encore une fois parce qu'il n'est pas tout neuf tout même mais il avait un numéro je crois sur les lamelles ou sur la peau en fait et ce bâtiment là il a été documenté il avait il avait pas mal de bureaux d'architectes qui nous ont appelé pour savoir en fait où est-ce qu'on peut trouver le produit et ce n'est pas un produit et ça peut-être c'est un autre c'est un autre thème dont je voulais parler c'est que là aussi je pense nous des architectes je pense là vous avez vraiment des super des super bases pour ça c'est que puisque si on se comprend pas seulement comme artiste je ne sais pas si l'architecte c'est un artiste comme on défend souvent aussi l'idée qu'un avion ne peut pas être beau parce que finalement c'est fait par des ingénieurs c'est des critères purement fonctionnels donc là j'ouvre un départ qui est extrêmement large qui sera extrêmement long en fait à en débattre mais je pense justement à ces notions qu'on a si vous dessinez par exemple un volier en fait quelqu'un qui fait la voile il va dessiner avec une justesse qui correspond à son site à son besoin en fait son volier il ne va jamais se faire guider par une sorte de volonté peut-être un peu superficielle d'esthétisme et pourtant en fait il y a beaucoup entre nous qui trouvent des voliers extrêmement intéressants comme objet et je pense il y a quelque chose comme ça quand même dans la conception des bâtiments je pense on ne peut pas le réduire à ça il y a beaucoup de symbolique il y a beaucoup de volonté quand même architecturale il y a beaucoup de transport culturel en fait qu'on peut aussi afficher à travers des bâtiments mais je pense là aussi justement j'en parle aussi je voulais parler de cette technicité et de cette compétence technique parce qu'aujourd'hui je me trouve souvent puisque je travaille en France et en Autriche à une vision aussi d'architecte qui est très différente dans les deux pays en France on est extrêmement on est extrêmement guidé par une assurance qui s'appelle la décennale donc les bâtiments sont garantis 10 ans en Autriche 3 ans si c'est beaucoup normalement 1 an en fait 1 an et 3 ans pour certaines parties du bâtiment l'architecte quand même il est responsable pendant 30 ans pour le bâtiment donc le concepteur a une grande importance a une grande responsabilité ici en France on a plutôt en fait justement plutôt orienté vers les entreprises parce que finalement l'entreprise a toujours l'aliment mais moi je garantis pendant 10 ans en fait cette construction là donc je ne vais pas faire n'importe quoi je ne vais pas suivre une sorte d'expérimentation d'un architecte qui a un peu une idée une idée moi je dis nouvelle mais eux ils disent une idée un peu farfelue et on a souvent justement si on veut proposer des choses intéressantes on se heurte souvent à que un tel produit n'a pas un avis technique ou vous n'avez pas un agrément une certification tel je pense que c'est extrêmement dommage parce que justement je pense dans une période comme la nôtre on devrait pouvoir aussi inventer tout en prenant un peu de risques mais des risques calculés pour pouvoir justement accompagner aussi c'est tellement de pouvoir trouver des réponses nouvelles par rapport à une technologie qui maintenant se met totalement dans le centre d'un débat je montre cette image là je montre rapidement une autre passerelle entre la France et l'Allemagne c'est un ouvrage qui est qui relie c'est une passerelle et qui est encore une fois un ouvrage qui est extrêmement satisfaisant au niveau du programme quand je disais luxurier tout à l'heure il y a extrêmement peu de passerelles entre les deux pays tout le monde connaît un peu l'histoire et je pense justement de se donner ce luxe là pour pouvoir ce lieu de traverser des rencontres au-dessus du Rhin cette image là je pense il le montre assez bien le président du Sénat français avec le président du Bartham Wittenberg qui se retrouve au milieu du pont avec un des maîtres d'ouvrage des communautés et des communes côté français assez fier parce que je pense avec droit avec le ruban allemand de son côté parce que ce n'était pas facile à pouvoir mener ce projet parce que finalement c'est un projet qui est peut-être moins important que l'extension de l'école ou la réfection de l'hôpital mais qui finalement symboliquement qui a une importance extrêmement importante en fait ça c'est une personne ils ont fait une fête pendant deux jours il y avait 50 000 personnes qui ont fêté en quelque sorte le lien entre les deux pays donc la passerelle était chargée de monde et ça c'était je ne connais pas mais quelqu'un qui s'est prêté à faire une petite maquette à mettre ça sous son jopo c'était assez drôle et ça c'est mon petit-fils en fait avec une représentation pas forcément de la finesse mais quand même du dessin de ce lien de cet arc jeté entre les deux rives et je pense là justement peut-être ce type d'ouvrage finalement ça les rend d'autant plus attachants tout en sachant que c'est aussi important et c'est aussi beau de dessiner des écoles ou d'autres sujets d'autres thèmes mais il y a quelque chose quand même qui est un peu au-delà et qui est intéressant par rapport à l'intérêt en fait que moi je mène dans ce type d'ouvrage là on n'est pas sur le Rhin on est à côté on est à un kilomètre en fait du site et on a on a construit en fait l'entreprise Beugle a construit en fait toute la passerelle à côté à un kilomètre donc on avait un site vaste c'est à côté des balles en fait pour situer en fait la passerelle donc c'est à Weillam Rhein c'est une ville qui avec le Vitra Design Museum a beaucoup de quelques projets architecturaux très signifiants et de l'autre côté une ville et on a pu construire donc cet ouvrage là aussi beaucoup de pas mal de soudure mais dans de bonnes conditions et après on a mis cet ouvrage là sur deux sur deux barges et c'était extrêmement délicat en fait c'est une entreprise belge qui a fabriqué ça là on voit le port de Bâle là vous voyez donc le côté français ce côté là le côté allemand de l'autre côté la passerelle va venir là en fait là à là et vous voyez donc le le morceau qui a une très très grande portée et là en fait moi je voulais donc c'était aussi une idée maintenant c'est devenu la plus grande passerelle du monde en arc et parce que moi mon idée c'était justement et là peut-être ça me souvient un peu là aussi quelque chose d'assez subjectif en allemand on dit ça veut dire tendre un arc entre les deux pays ça me semblait beaucoup plus fort que de faire une passerelle au banais à cet endroit là je pense justement l'arc ça décrit très très fortement le lien et les autres projets l'ont montré que pour cette portée là qui est une portée de 235 mètres c'est plus une portée pour des ponts suspendus ou des passerelles suspendues et moi puisque j'étais vraiment assez convaincu de cette symbolique de cette importance j'ai proposé l'arc et finalement c'est vrai au niveau ingénierie on n'aura pas choisi d'office ou naturellement un arc j'étais donc suivi par un ingénieur que j'ai connu depuis Gratz qui a fait des études d'ingénierie et qui est allé à Berlin et on a fait une équipe allemand français avec deux autrichiens donc c'était vraiment un projet européen et lui il a suivi cette idée là il a dit on va voir et finalement on a trouvé des grands intérêts dans cette structure un des grands intérêts que vous voyez là c'est que justement une passerelle en arc on peut la transporter d'un seul tenant et le mettre en place donc du coup le rein il est extrêmement navigué et on pouvait pendant un jour un dimanche fermer la navigation et pouvoir installer la passerelle sans savoir les chaînes et aussi le risque et la complication d'une passerelle peut-être urbanée qui est beaucoup plus plus compliquée à construire sur site donc là c'est des images comment la passerelle a été installée et comment elle a trouvé sa place et le succès aujourd'hui je pense que les plus personnes qui ont réclamé en question et à l'époque même les communes en fait qui sont reliées en fait payaient assez peu en fait ce projet est financé justement à 50% pour l'Europe et même en donnant 10% de chaque côté en fait chaque commune donnait 10% c'était pour les maires de chaque commune c'était extrêmement extrêmement difficile à défendre ce projet je pense là aussi c'est peut-être une des choses qui est important c'est qu'en fait à côté d'un architecte il faut aussi un politique je disais peut-être vous allez en fait j'ai entendu que vous allez aussi inviter des politiques et je pense que ça c'est vraiment important aussi de les intéresser et de leur montrer quel intérêt peut avoir un tel projet pour justement ou pas seulement un tel projet un projet tout court pour le bien-être et pour rendre heureux en fait les personnes donc après ça c'est Wolfgang l'ingénieur qui a fait le projet avec moi et finalement puisque ce projet est assez visible donc on a eu pas mal de prix et à la fois pour la construction et pour justement sa mise en situation dans cet endroit un autre projet donc un centre culturel à Gratz à Weitz excusez-moi à Weitz pas loin de Gratz le centre culturel est là dans une structure qui c'est en fait c'est une ville de 10 000 habitants et le projet c'est un centre culturel multifonctionnel assez grand pour cette ville et j'ai essayé de l'intégrer au maximum et en même temps de reprendre un peu le principe et quand je ne vais pas forcément m'étendre un peu sur la philosophie de ce projet-là vous voyez que les projets peuvent être assez différents mais tout en étant basés sur une même attitude en fait l'attitude là aussi c'est répondre à un site urbain existant donc là aussi c'est une situation donc quand j'étais enseignant je pense une des choses la plus importante que j'ai essayé de transmettre c'est que finalement comme architecte on n'est jamais seul c'est-à-dire on est extrêmement lié à l'endroit où on est et s'il y a des étudiants qui n'arrivent pas à avancer dans leurs projets je les ai toujours incités à réaller sur le site à reposer les bonnes questions à essayer de trouver le thème et j'ai trouvé finalement par cette démarche-là que c'était assez facile entre guillemets c'est pas c'est pas naturel c'est pas tout facile mais c'est beaucoup plus facile que d'être devant sa planche à la maison et de dire en fait moi l'idée 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 en fait elle ne vient pas et souvent justement je trouvais des étudiants qui se sont bloqués en essayant de trouver l'idée et moi mes projets c'est pas des idées mais c'est des réponses c'est des réponses à des questions que j'ai essayé de me poser d'une manière assez assez juste par rapport au site par rapport au programme par rapport à mes ambitions aussi et quand je dis ça c'est plutôt proposer des projets très très contemporains et finalement en fait ce que vous voyez là et la la différenciation de ces projets-là vient que finalement ces projets-là ils sont tous sur des sites différents et qui répond aussi à des questions différentes donc là si on voit en fait ça c'est une image qui est largement déformée parce que le bâtiment est un peu long mais ce que je voulais montrer en fait c'est une sorte de lanterne dans la ville en fait c'est un foyer qui est très ouvert on voit des gens de l'intérieur vers l'extérieur la ville est très présente et aussi ça donne envie en fait c'est la maison culturelle de la ville et je pense que cette relation est très importante et là en fait j'étais bien orienté en fait je n'étais pas obligé de me protéger parce que aussi là c'est un bâtiment qui est utilisé extrêmement peu donc là aussi justement on a réfléchi avec les ingénieurs sur l'apport énergétique par rapport des bâtiments par rapport au chauffage par rapport au refroidissement on a un volume on a un extrêmement grand volume qui est donc la salle de 650 places qui a un volume totalement fermé extrêmement bien isolé et on pouvait se permettre finalement d'avoir ce foyer très largement ouvert à crayons et je pense il n'y a pas du il n'y a pas du 100% dans ce sens là ou dans ce sens là je pense qu'on peut trouver une sorte d'équilibre et je pense que dans ce bâtiment là ce sont les deux corps qui créent un peu cet équilibre là et là il y a un côté où je veux montrer que finalement je me suis inspiré par rapport à la hauteur du bâtiment en fait la courbe que vous avez vue tout à l'heure elle n'est pas toujours compréhensible comme ça ce n'est pas une forme en soi mais c'est une réaction justement à l'existant donc le R plus 1 derrière et un grand bâtiment en face de l'autre côté auquel répond le bâtiment et qui donne finalement un foyer qui a une certaine richesse par rapport à l'ambiance intérieure et la salle en fait ce pot en cuivre qui se poursuit de l'extérieur vers l'intérieur là une image de nuit et justement j'ai créé le bâtiment aussi le site était assez grand et je voulais faire une sorte de ruelle en fait ça ça faisait partie du programme je n'ai pas voulu intégrer donc c'est quelques commerces des bureaux qui ont été intégrés il y a des commerces ici au rez-de-chaussée et l'institution culturelle est à l'étage et justement ça me rappelle encore une fois là aussi il avait un maire qui a remplacé l'ancien station des pompiers en fait par ce centre culturel en fait les pompiers ont déménagé sur un site qui était beaucoup plus facile d'accès pour leurs engins donc là il s'est libéré dans le centre de la ville un espace lui il était extrêmement contraint par rapport à cet espace là parce qu'il est en fait le centre de ville en fait il s'est totalement évidé en fait tous les commerces sont allés en périphérie donc lui il voulait redonner un sens au centre et il s'est décidé pour faire construire donc ce bâtiment là avec cette salle qui est une salle multifonctionnelle en fait tous les gradins sont rattractables et sur le mur donc il y a il y a un tissu en inox en fait qui est éclairé par derrière par des LED et qui peut changer l'ambiance en fait on peut changer la couleur avec donc aussi la scène qui est aussi démontable un peu la difficulté d'une salle multifonctionnelle qu'il est il est il est mauvais pour tout il passe on peut faire du théâtre on peut faire jouer des orchestres c'est pas une vraie salle d'orchestre mais c'est pas aussi non plus une vraie salle de théâtre donc il faut qu'il réponde à tout donc cette forme neutre elle est accompagnée finalement par cet aménagement en fait de la salle même et donc là je reviens un peu au début donc ce projet là à Taufkirchen donc 2000 habitants c'est un groupe scolaire une école primaire et un collège et c'est un bâtiment qui est tout en fait qui a une structure métallique en fait une structure en acier avec des dalles cette fois-ci pas en béton mais en bois donc c'est des dalles massives en bois c'est un R plus 2 c'est en fait je dis ça pour ceux qui comprennent que c'est un équipement public donc il y a des il y a des enfants qu'on accueille dans ce bâtiment là en fait si on construit avec le bois il y a toutes les questions d'un coupe-feu entre les différents niveaux etc donc c'est des sujets que je voulais qui sont des sujets assez essentiels et aussi le site donc le site était relativement petit par rapport au projet et vous voyez devant c'est comme un petit nid en fait qui est ça c'est l'école primaire le collège qui est déjà un peu plus plus affirmé qui est assez forte en fait qui s'organise autour d'une cour et cette cour là est ouverte sur un fleuve qui est la Prame et que vous avez vu dans cette image un peu romantique tout à l'heure et en fait ce qu'on peut proposer là ce sont des classes à l'extérieur c'est des terrasses en fait là on a à l'intérieur on a des classes et à l'extérieur vous avez la même la même dimension de surface pour pouvoir aussi enseigner à l'extérieur donc là l'ambiance l'ambiance de cette école quand vous venez de loin et là c'est la façade sud qui est totalement ouverte et ceux qui comprennent assez bien en fait je pense ce type d'orientation en fait on peut ouvrir au sud on peut assez facilement se protéger du soleil c'est à dire en faisant des débords parce que le soleil quand il est vraiment chaînant c'est à dire c'est plutôt tard au printemps début de l'été et début de l'automne en fait le soleil est encore assez haut donc on peut se protéger avec des avancées avec des balcons avec 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 une sorte de vent qui est la prolongation de la toiture donc au sud on peut assez bien se protéger là quand il faut on peut profiter assez bien en fait d'une énergie passive par rapport à un soleil qui est un peu rasant quand il fait plus froid donc en hiver et en automne et au printemps et donc finalement au nord on se protège on est plus fermé et il y a des il y a une façade en clin de bois donc ça aussi c'est un clin en fait des clin c'est des choses qui se suproposent c'est des petits éléments et qui sont aussi qu'on retrouve aussi sur le clocher de l'église donc aussi un peu ce clin d'œil aussi avec une tradition avec un existant vous voyez l'école maternelle donc qui restera existant à côté et en fait les groupes scolaires qui se construisent de l'autre côté donc un énorme contraste avec le gymnase donc le gymnase il est il est il est semi-enterré donc il est enterré là donc un grand volume qui est aussi lui du coup extrêmement bien protégé je ne sais pas si vous avez remarqué mais quand on a vu la photo au sud du coup le gymnase est plutôt est plutôt peu éclairé naturellement au sud mais plutôt bien éclairé au nord pour donner une lumière très homogène pour pouvoir justement aussi éclairer naturellement quand on joue là vous voyez en fait quelques images justement j'y étais deux jours c'est l'avancement du chantier quelques images de 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 ce de ce projet là qui est en train de se de se réaliser et c'est un projet justement comme on dit voilà l'Autriche est très en avance par rapport au développement durable en fait ce projet là donc il y a dans chaque région il y a toutes les régions qui ont des critères auxquels il faut répondre en Autriche il fait moins 20 assez facilement il fait plus 35 assez facilement aussi ce bâtiment là va répondre à ces critères là mais d'une manière je pense avec là du coup avec un savoir-faire qui est qui est qui est peut-être un peu plus un peu plus fin qu'un simple qu'une simple règle de calcul vous voyez aussi le plancher chauffant avec des systèmes qui me fascinent beaucoup en fait c'est des systèmes préfabriqués vous voyez le tuyau en fait là le plancher chauffant pareil c'est un peu le même effet c'est-à-dire vous chauffez une classe à 20 degrés vous avez le sentiment corporel qu'il fait chaud parce que le chauffage est très très proche de vous et extrêmement bien équilibré dans la salle par rapport à un chauffage même avec des radiateurs de basse température qui sont plutôt localisés où il y a toujours un sort de courant d'air et où il faut chauffer au moins 2-3 degrés plus fort pour avoir le même sentiment il fait toujours chaud à côté du radiateur il ne fait pas assez chaud à l'autre bout de la pièce donc là ça c'est des réponses qui peuvent nous permettre et qui ne sont pas si facilement calculables et a priori qui ne sont pas calculables parce que le problème pour les calculer je pense là il faut peut-être une certaine expérimentation qui est assez lourd à mettre en oeuvre mais on a rarement le même bâtiment au même endroit fait vraiment de deux manières et est utilisé de deux manières exactement donc une école c'est une c'est une thématique très spécifique en fait elle est utilisée pendant la journée pas la nuit en fait ça c'est très différent des logements évidemment après aussi donc il y a ce que vous voyez là aussi c'est donc les dalles en bois qui remplacent du projet de Krems en fait les dalles en bouton c'est des dalles c'est des dalles pleines 20 cm qui sont des dalles porteurs qui sont mises entre des poutrelles en acier des poutrelles en acier vous voyez ici un poteau en acier des poutrelles qui après sont recouverts en fait de plaques en bois sur lesquelles on a dû faire des expériences de feu qui sont à des concluents pour pouvoir construire de cette manière donc je reviens à cette image là de ma quête de projet je vous remercie beaucoup pour votre patience je suis au bout de mon propos je suis bien sûr prêt à répondre à des éventuelles questions que vous pourriez avoir et sinon merci beaucoup applaudissements 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 Et bien, au nom de vous tous, je remercie Dietmar Felschenger d'avoir prononcé cette belle leçon inaugurale. Et vous retrouverez à la bibliothèque tous ces projets, une bibliographie exposée pendant, je pense, demain, c'est sûr, et sans doute la semaine prochaine. Merci. Bonne soirée.